Salut YouTube, toujours sur Horizon, vous ne voyez que du Horizon en ce moment, et c'est normal parce que je joue qu'à ça. Et voilà, et aujourd'hui on va faire les épreuves de chasse, qu'on a jamais commis, enfin si on a commencé, on en a fait une, on en a fait une où on a eu le platine là, je sais pas quoi. Mais moi je voudrais bien du Mario bientôt, aussi ça me manque, ouais faudrait que je commence Galaxy 2, on est vrai, il est vrai, mais ouais non mais je m'éclate tellement sur Horizon que... Best argument ever d'un pote, quand ton doc te donne un médoc tu vérifies tout ce qu'il y a dedans avant de le prendre, non bah voilà l'accent c'est pareil. Et tout le monde sait ce qu'il y a dans le Doliprane, c'est pour ça tu vois. Les médicaments qu'on nous donne, on les connaît par cœur, évidemment. Non le pire, le pire c'est quand c'est des gens qui fument, qui te sortent cet argument là en fait, de on sait pas ce qu'il y a dedans. Et quand c'est des fumeurs, là tu te dis, non mais gars, ou meuf, est-ce que tu serais pas en train de te foutre de ma gueule, mais genre à 3000% quoi. Ah mais les épreuves de chasse, il y en a tellement en fait. Un, deux, là parce que là, j'y suis jamais allé ici. Mais il y a toujours, il y a toujours un feu de corps normalement à côté là. Bon, on va commencer par le premier. Let's commence by the premier one. Regardez, normalement on peut voyager, normalement. Voyage. Voyage, voyage. Moi je vérifie ce que c'est Will, mais doc, sérieux, pour comprendre quand même, même sans des scientifiques, c'est pas mal. Je finis le petit cul, et je vous rejoins. Je finis le petit cul, et je vous rejoins. Le petit cul de qui ? Alors, ça j'ai tout eu. Les câbles explosifs. Abats des brouteurs, avec les câbles explosifs de ton lance-câble. Je vais te chronométrer. Il n'aime pas ce qui explose. Utilise ta fronde explosive pour la diriger vers tes pièges. Elle est sympa. Le compteur se lance quand... Ça doit aller, ça. Par contre, du coup, il faut que je prenne, évidemment, les... Comment ça, 9 points de compétences ? Quand on fait certaines quêtes, on peut gagner des points de compétences. On ne gagne pas des points de compétences que quand on monte de niveau, en fait. Je pense que je viens de me rendre compte de ça. L'attaque par-dessus. Ouais. Il y a quoi, sinon ? Le triple tir. Vas-y. Appel de la monture, on s'en fout. On va prendre ça. On va prendre ça. Et donc, les armes. Il faut qu'on prend... Il faut qu'on prend la fronde. Il faut les câbles. Les câbles, je les ai. Et... La fronde, parce que... Les explosions, quoi. Voilà. Les câbles explosifs. Coucou, Genius ! C'est les missions de Barthès. Ah, le petit quotidien, d'accord. Oh là là. Le petit cul. D'accord. Non. Non. Merde, il faut que je recommence. Et ça recommence. En combien de temps ? J'ai 3 minutes. J'ai 3 minutes. Allez. Non, merde. 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 Oh, le nul. Attendez, je vais l'avoir. Gardez. Gardez. Allez. Je dois être hors de danger. C'est parti. Comment ça va ici ? Bah écoute, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Moi, j'ai passé une bonne soirée avec mes nièces. C'était cool de les voir. Ça a fait plaisir de passer du temps avec elle. Ça serait vraiment bien s'il ne me cherchait pas. Ah, j'en ai retué. Vous avez vu, j'en ai retué. Même pour une aura, quoi. Ok. Ah, les pièges à bûches. Attends, les questions. Non. J'ai hâte de voir comment... Ok. Donc, j'ai la fronde. Attendez. Pourquoi j'ai ça ? Euh... Ah, voilà. Ça, ça, il faut la fronde explosive. Ok. Et donc. Les bûches, c'est là. Ou j'en bute trois ? Donc. Je me mets là ? Non ? Oui, peut-être. Et de deux. Non ! Oh merde, il m'a passé. Merde. Allez. Yes. Ok, je l'ai reçu, c'est sûr. Ouh. Ça va la fatigue ici, je voulais stream, mais je crois que je vais faire la soirée off ce soir. Ouais, c'est pareil, de temps en temps, il faut s'accorder ça. Moi, je sais qu'hier... Je sais qu'hier, ouais, j'avais envie de... Je t'ai claqué, donc voilà, j'ai envie de me prendre une petite soirée, tranquillou. J'ai eu envie de jouer. Par contre, je vous avoue, j'ai eu envie de jouer, mais finalement, on ne va pas streamer. Mais ça va reposer, c'était cool. Tu as gagné un soleil radieux. Félicitations. Tu as tout ce qu'il te faut pour entrer au pavillon. 17 000. Bonne chance, Améridien. Bien sûr, tu peux tenter plus d'épreuves ici. Bah non, je les ai toutes faites. Regardez. Ça me donne un point de compétence, en plus. Je dois y aller. Reviens quand tu seras prêt. Ok. Et donc ? Je peux parler à machin, maintenant. Regardez. Je ne sais pas qui c'est, mais... On va parler à machin. Je ne pense pas faire long feu non plus, c'était une longue journée. Ouais, mais c'est pareil. Enfin, moi, c'est pareil. Ça se trouve, en fait, je vais me faire une heure et demie, et puis après, on va arrêter. Je vais peut-être pousser à deux heures de stream, et puis vers 23h, je pense qu'on arrêtera. Parce qu'après, ça me fait aller trop loin. Après, soit ça fait une VOD trop longue, et ça va être chiant. Soit ça me fait pousser trop loin sur la soirée, et je vais être claqué. Donc, moi, je n'en ai pas tout à fait fini. Oh non ! Ah ouais ! Comment ça se fait ? Qui t'exploite comme ça ? Il faut nous dire. Nous, on va les péter des genoux. C'est con, je fais les épreuves, je fais les épreuves de chasse que Johanna me réclame depuis tant de temps. Et malheureusement, elle n'est pas là. Ah, voilà. Félicitations, et bienvenue. Nos membres vivent l'aventure, gagnent des récompenses, et entrent dans les légendes. Alors, je suis membre ? Non, juste un oisillon. Les membres novices sont appelés griffes. Pour que tu deviennes une griffes, il faut qu'un membre chevronné, un faucon, te parraine. Donc, il faut que je trouve un faucon ? Oui, mais les faucons ne peuvent parrainer qu'un chasseur à la fois, et je pense qu'ils ont déjà tous une griffes. C'est pas le genre de chose qui me fait peur. Je commence où ? A l'étage. Va parler à Aziz, notre leader, le faucon soleil. Le faucon soleil. Il devrait te présenter un faucon. J'espère que ça en vaudra le coup. Quoi ? Je comprends pas. Tu verras. Du coup, c'est un faucon ou un vrai connard ? Ah, c'est drôle. Levé à 6h, aller-retour à Paris, plus fatigue du tatou. Comment ça ? Comment ça le tatou ? Ah, regardez. Petit livre que je lis à distance. Par le soleil, le décret du roi Havad est vraiment appliqué. Je n'aurais jamais cru voir des Nora ici, qui plus est une femme. Alors, tu as des insignes pour moi ? Quoi ? Je comprends pas. De la zone de chasse. Ah, oui. Tu es nouvelle. Il fallait suivre mes stories à Insta. Quel décret ? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi J'avoue. Mais elle est morte ? Moi, je pensais qu'il prétendrait qu'aucune femme ou aucun étranger n'avait les compétences requises. Mais tu es là. Et tu en es membre ? Moi ? Non. Les Karjas ne sont pas très enclins à laisser leur fille faire la chasse aux machines. Mais je profite quand même de tous ces changements à Méridion. Les océrams ne savent pas faire affaire avec les Karjas. Celui qui m'employait n'aurait pas su vendre une fleur à une abeille. Il était trop basique dans son approche. Je préfère mon nouveau travail. Je pourrais sûrement bientôt ouvrir ma propre boutique. Pourquoi tu veux mes insignes ? Les chasseurs et leurs insignes. Je ne vais pas te les prendre. Je veux te donner une arme qui t'avantagera. Je savais que ça t'intéresserait. Si tu gagnes des insignes dans les trois épreuves des cinq zones de chasse, viens me voir. Je te donnerai jusqu'à trois armes. Une pour quinze demi-soleils. Une pour quinze soleils complets. Et une géniale pour tous les soleils radieux. Ok. Pourquoi servent ces insignes ? Si tu gagnes le même à toutes les épreuves de zone de chasse, je te donnerai une arme du pavillon. Montre-moi les insignes gagnées et je te dirai si tu as le droit de recevoir l'une de ces armes spéciales. Ok. Je n'ai pas beaucoup d'insignes. Pas de soucis. Quand tu auras eu des insignes aux quinze épreuves, tu pourras venir chercher ta prochaine arme spéciale. Ah ouais donc faut que j'ai... Faut que j'ai au moins une insignes sur toutes les épreuves. Et au fur et à mesure... Ok d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Ça marche. Ouais c'est ça ouais. Ok. Donc c'est le... Le plus simple c'est un demi-soleil. Après c'est un soleil complet. C'est un soleil radieux en dernier quand on a vraiment réussi bien bien la quête. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu le max. Mais ok. Donc il va falloir que j'aille me taper tout... Il va falloir que j'aille me faire tous les trucs de chasse quoi. Encore un bouquin. Il me faut quoi aussi ? Il me faut... Alors attendez il me fallait... Une peau de sanglier je crois. Pour avoir les... Dernières armes. Il me semble que c'est... Une peau de sanglier. La doncteuse de machine nous honore de sa présence. Tu es une Nora, n'est-ce pas ? Une guerrière des terres sauvages. Des terres sacrées. Mais oui. Je me suis battue toute ma vie. Bien. Dis-moi. Les Nora ont-ils pour habitude d'entrer chez les gens et d'y faire ce qui leur plaît ? Bien sûr que non. C'est pourtant ce que tu fais à cet instant. Tu t'incrustes chez nous et tu ennuis. Ce qui te surpasse. Tu es loin de me surpasser. Ligan m'a dit qu'il fallait te parler pour devenir... Ça a l'air d'être un bon connard lui hein. Ça serait vrai si tu avais une quelconque chance de rejoindre ce pavillon. Mais tu es une sauvage. Et jamais une sauvage ne rejoindra les rangs du pavillon des chasseurs tant que j'en serais le faucon soleil. Va-t'en. Non. On m'a expliqué que vous aviez des lois. Si elles ne sont pas respectées, alors ta fonction n'existe même pas. Alors arrête un peu et dis-moi. Est-ce qu'il y a un faucon qui pourrait me parrainer ? Très bien. Ta lana est libre. Voilà qui serait amusant. Une punaise parrainant un parasite. Maintenant hors de ma vue. Alors lui... Lui il va se retrouver avec une petite flèche dans le dos là. Mais comme ça hein. Totalement par hasard. Ah j'avais pas vu que c'était... C'était un mecha T-Rex dans le hall. Sympa. Elle est bien la déco ? La petite déco regardez. Toute mignonne, toute sympa. Putain s'il se réveille. Si le petit T-Rex là il se réveille. C'est toi Talana ? Aziz m'a dit que tu étais un faucon sans oisillons à parrainer. Tu vas m'envoyer balader toi aussi ? C'est pas grave, j'ai connu pire. Hum, je te crois. Mais tu te trompes. C'est grave. Et surtout aujourd'hui. Ils sont stylés leur cax. Leur cax. Leur cax, ils sont trop stylés. Ils sont trop stylax leur cax. Et sinon vous chassez pour de vrai des fois ? Ou alors vous faites que parler ? Oui, bien entendu. BAM ! Et tu apportes le trophée au faucon soleil Aziz. Comme ça tout le monde reconnait ton exploit. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'un des nôtres est mort en affrontant Rouge-Mort. C'est le plus dangereux des gueules d'orage. Il détruit les arbres, les rochers, les gens. Je suis désolée de l'apprendre. Il est où ? On connait les risques. Moi j'ai envie de lui casser la gueule, moi. Elle est bien au ciel. Moi aussi. Bah ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il est trop stylé ? Comment on devient un faucon ? Quand un faucon meurt, sa griffe prend automatiquement sa place. Et les autres doivent l'accepter. Qui c'est ce Ligan à la porte ? Ligan ? C'est un faucon. C'était un excellent chasseur, mais il a complètement arrêté. Il aide le pavillon à sa façon. Pas comme les autres faucons qui rapportent les meilleurs trophées et ensuite courent se saouler. Je veux chasser. Explique-moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu veux les humilier pour t'avoir prise de haut ? Alors affronte-les sur leur territoire. Abats trois dents de scie, deux ravageurs et un traqueur. Ensuite apporte les trophées à Aziz. Ça les remettra à leur place. Si je réussis, tu me parraîneras ? Peut-être bien, pour faire enrager Aziz. Ça je l'ai fait déjà. Oh merde, il faut le refaire. Il y a des traqueurs quoi. Il faut se taper les traqueurs, j'ai pas envie. J'ai pas envie, les traqueurs c'est pourri. Non bon, on va aller aux autres pavillons de chasse. S'il y a des animaux pas loin. Ok, ok. Ah c'est bien, il nous met les... Il nous met où sont les vilains ? Là j'ai du dent de scie. Là j'ai encore du dent de scie. Mais il me met que du dent de scie là. Qu'est-ce qui t'arrive gars là ? Les rages aveurs et les rages aveurs. Qu'est-ce que je fais ? Je fais les traqueurs ? Oh j'ai pas envie. Non allez vas-y, je vais au pavillon de chasse. Hop. Allez. Quoi liant, correct. Faut vraiment cliquer sur le bon truc. Faut pas cliquer à côté, attention. Bon ça va être quoi là les... Faites quoi la chasse là ? Qu'est-ce qu'il va me dire ? Non. Oui. Alors. Preuve du feu. Pour cette épreuve, tire des flèches de feu sur les conteneurs sur le dos des galoppeurs. Si tu vises juste, ce sera explosif. Fantastique. Descends à une corde, je lancerai le compteur. Ok. Ok. Faut que j'en refasse parce que... Voilà. Combien ? Combien ? J'ai posé les bonbonnes des galoppeurs, flèches de feu. J'ai perdu. Ah merde ! Ah merde ! Ah shit ! Combien de temps il me fallait ? C'était 40 secondes ? Merde. Aïe. A loupé. C'est loupé ! Non mais je peux pas me téléporter. Oui, je peux me téléporter. Si elles sont trop proches. Ah les salauds. Bon, il aurait mieux fallu que je le fasse de manière discrète. C'est ça que le jeu est en train de me dire. C'est qu'il y aller comme un bourrin. Ok. Pour cette épreuve, tire des flèches. Compris. Alors. Il y en a un, deux, trois, quatre. Attendez. Merde. 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 C'est ok ? On va pas avoir emporté. Parfait. Magnifique. Bon, effectivement, c'est plus simple quand on y va en mode discret. Plutôt qu'y aller comme un bourrin direct. Oh, en 17 secondes. Pas des gueures. Effectivement, ça m'explosait en pleine tête. Merde. Puisque tu as ton soleil radieux, tu vas enfin pouvoir repartir. Non. Je vais faire la deuxième épreuve. Si tu gèles assez de machines avant de les abattre, je validerai ton épreuve. Si c'est ce que tu veux, choisis une corde pour que je te chronomètre. Tuez les machines alors qu'elles sont engelées. Ok. Ça marche. Alors qu'elles sont engelées. Ouais, donc il me faut l'autre arc. Ah, ou des... Ouais, non, je peux les engelées comme je veux, en fait. Je vais attendre d'être dans la zone de chasse pour tirer. Mes flèches de gel, ok. Merde. 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 Vite, 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 vite. 1 minute 30. 1 minute 30. I can do it. Quoi ? C'est des machines de gel... Quoi ? Ah oui d'accord. J'avais pas mis assez de gel sur le premier. Ah tiens. Salut. Salut. Avance. Mais merde, mais j'allais pas geler. Oh le bestiaux là. 2.30. Ah merde, mais là je vais pas avoir le radio. D'accord, ok. Je me suis bien fait U. J'ai bien déconné. Sont où les autres animaux là ? Un animal. Mon nom est Jean Pascal. Euh... Ah mais faut que je le recommence là. J'ai chié sur le premier en fait. On va recommencer. En fait faut leur mettre deux flèches pour les geler quoi. 20 minutes pour l'autre, pour le... C'est quand même assez simple. Coucou Bibi. Ça y est je chante du Jean Pascal. Bibi arrive quoi. Conincidence ? Je ne pense pas. Si tu gèles. Je te souhaite bonne chance. Descends à... Merde. Allez, donc. Il y en a un peu plus loin là-bas ok. J'en ai quatre ici. Et derrière j'en ai un peu plus loin. Donc il faudra que je cours. Pour aller les chercher. Flèche de gel là déjà. Allez cours, 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 cours. Allez. Allez. T'es mieux hein. Tout de suite. Tout de suite quand on s'y prend bien. Salut beau gosse. Merci Bibi. Merci beaucoup pour ton petit message en plus sur Insta. Tu devais être méchante et finalement t'as pas été méchante du tout. Et ton message m'a fait super plaisir. Voilà. J'ai vu que les gens n'avaient pas beaucoup liké. Mais bon voilà quoi. Est-ce qu'on peut l'en vouloir ? J'étais méchante sur Facebook. Ah ça j'ai pas vu. Ça veut dire que je vais te casser la gueule petit connard. Par contre je récupère plein de trucs du coup. C'est avec quoi là-dedans on s'en fout. Alors j'espère qu'il n'y a pas un truc de chasse où il faut utiliser les pièges là. Parce que je ne les utilise jamais. Ah mais ça me fait gagner. Oh là là les compétences. Les compétences. Attaque puissante. 30% de dégâts en plus pour les frappes. Oh là mais. Easy. Easy GG. Il te restait une épreuve oui. Mais je vais sauvegarder avant. On parle de méchant. On m'appelle ? Pas du tout. Je croyais que ça allait dire que je vais te casser la gueule Bibi. Mais pas du tout. Pas du tout. Bibi je l'aime. Mais même si il y a son mec là. Je ne devrais pas le dire. Il va encore être jaloux. Facile ça. Facile ça. Il y a des photos qui me regardent. Regarde moi. Regarde moi. Je voudrais tellement de déglinguer. Attendez. Est-ce que ça marche ? Non ça marche pas. Je ne l'avais pas étourdi. Je ne l'avais pas bien étourdi. Je veux recommencer s'il vous plaît. Allo ? Ah non il est là. Coucou les meufs. En fait j'ai trop le regardé. Récemment je me suis perdu dans le jeu là. Bon là c'est juste des trucs tout simples. Attends retirer les bonbonnes. Les cracheurs vont souffler. Bon une minute. Sur les trois. Les étourdissants. Compliqué ça non ? Tu veux terminer cette épreuve ou pas ? Certifié là ? Bah oui il vient d'arriver. Approche pas tes couilles. Approche pas tes couilles de ma femme. T'es encore fertile. Ça veut dire qu'une fois que je serai plus fertile. J'aurai le droit. Tu peux toujours réessayer si tu veux. Ça ? Tu fais la même chanson que toi en tête. Merde. Ah bah putain. C'est rare. Dans cette épreuve est tour d'idées. Fantastique. Alors. Je vais utiliser ça plutôt. Parce que je sais qu'il vient par là. Regardez. Je me cache. Non. Quoi ? Je suis à côté ou quoi là ? Allez là c'est mieux là. Je piche pas en fait. Moi pas comprendre ce qu'il faut faire là. Je vous avoue que moi pas comprendre là. Bon là faut y aller que à la flèche électrique. Merde. 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 Tout à côté. Un génie. Oh mais merde. 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 ... Merde. Merde. Et comment on fait ? Merde. Merde ! Et toi ? Non. Pourquoi ça marche pas ? On va tirer les bonbonnes. Je piche pas hein. Bon je vais redemander au mec qu'est-ce qu'il faut faire parce que... Là je l'ai pas hein. Tiens une minute en plus faut y aller hein. Alors. Vas-y. Abandonnez. Ok. Avec des munitions électriques. Dans cette épreuve. Bon je lance. On va essayer avec autre chose. On va essayer. Avec lui. Voilà. Regardez là j'ai de l'électricité là. Front d'électrique. Et derrière après faut se débarrasser de leur loite là. Pendant qu'ils sont électrifiés. Donc. Je prends les munitions électriques. On s'en fout de tricher ! Alors vas-y. Tout le monde triche. C'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais. Regardez j'ai ça. Attendez. Ah les bonbonnes a flambé ! Ok. Ok. C'est bon. Coucou Dandoski ! Je passe un coup de vent pour faire coucou Flabizarabia. Bah elle est dehors là. Elle me snob. Elle est dehors. Mais ça fait plaisir que tu passes. Evidemment tu passes pendant un monstrueux fail évidemment. Ça fait dix minutes que je suis sur cette épreuve. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais je viens de comprendre. Les bonbonnes elles sont dessous. Elle est qu'il est con. Mais avoir les trois ça va être chaud ou ? Non non accepté. Vas-y. Par contre ça c'est peut-être le bon truc ça. Bah déjà. Il pleut pas. Il pleut pas il fait jour déjà ça devrait être mieux. Non c'est pas là. Non c'est pas là ? C'est où ? Ah mais non il bouge ! Pourquoi on voit rien ? Je l'ai eu ? Putain je l'ai pas eu ! Ça saoule, ça saoule ! A combien ? 5 secondes ok. Bon maintenant j'ai compris ce qu'il fallait faire donc déjà ça devrait être mieux. Ok donc en fait on peut être sur un seul machin truc, les bestioles là. On a pas besoin d'être sur 12 000. Est-ce que ça serait pas mieux de le retirer avec ça ? Ou ah non mais ouais ! Ah non mais une impulsion ! Ça va marcher. On y croit, on y croit ça va marcher. Coucou. Ah mais je veux ça moi. Dans cette épreuve, je te souhaite bonne chance. Ouais merci. Merci. J'ai pas besoin de ta solicitude là. là-bas-le. On y croit ensuite. On y croit. On y croit. On y croit. Con BTW à l'extraterra. On y croit, on y croit. Allez ! Combien ? 24 secondes. Voilà. Finalement. Finalement qu'on utilise les bons trucs. 24 secondes. Je sais pas pourquoi j'y ai pas réfléchi. Je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé la première fois. Hop, entre monce et vallon. La ramène pas, voilà ton soleil radieux. Bah si, je vais la ramener. Je ne vais pas faire des pains, bien. J'ai tout fait forcément. Nice. Et un point de compétence. Et un point de compétence qu'on va mettre ouf, qu'on va attendre en fait. On va attendre pour l'attaque par le dessous. On va attendre pour l'attaque par le dessous. Après attaque de chef, c'est quoi ? Appuyer sur RB pour les mines silencieusement des humains. Même ceux qui sont lourdement armés là, je vais pouvoir les déglinguer. Je sais pas si vous avez entendu la mobilette qui vient de passer, mais elle faisait du bruit. Elle pétaradait. Moi je voudrais afficher des trucs, mais les filtres. C'est pas ça que je voulais. Alors les filtres. Voilà. Laisse moi que les zones de chasse. Merci. Donc ça c'est fini, ça c'est fini. Donc il y a celle là, il y a celle là, il y a l'autre. Ok d'accord. Et bah on va aller à celle là. Voilà. Ah merde j'ai pas activé. On a bien entendu, vu le bruit, vu le bruit qu'elle a fait, tout m'étonne. Euh... Je veux les feux de camp. Si. Donc le feu de camp le plus proche, c'est lui. Ça marche. Je vais courir. Je vais juste courir comme un dératé, direction le truc. Ça va être parfait. Il est où ? Il est là-bas, il y a des gros ozio, mais c'est pas grave. Bon les gros ozio, ils me font pas peur. Peut-être que vous, vous avez peur, mais moi j'ai pas peur des gros ozio. Les gros ozio comme ça, j'en mange 12 au petit déj moi. 12. Et voilà. Petite sauvegarde. Petit discutage aux marchands là. Pour obtenir mon échantillon gratos, bien évidemment. Oh il se bat avec ça en bas. Ça me va. Allez. Ok. Par le soleil. Tu es Nora ? Non, je suis à l'oeil. Je n'ai jamais vu de Nora dans la zone de chasse, ni au pavillon des chasseurs. Oh, c'est fascinant. Qu'est-ce que tu proposes ? Ok, j'ai une bête de foire quoi. Je te propose de tester tes compétences face à un troupeau de machines dans les épreuves d'endurance. Tu penses être à la hauteur ? J'en suis certaine. Excellent. J'adore ton mental. Tu es bien trop aimable. Bon, tu sais, on se sent seul dans la nature au bout de quelques semaines. Très seul même. Et ton copain là-bas alors ? Bon, il ne compte pas. Il n'ouvre jamais la bouche et quand ça arrive, il ne dit rien de bien intéressant. Ah merde. Ah merde. C'est quand même con. Ah merde. Ah. Je ne plus pas le poisson. Non. C'est plutôt le fauve. Ah. C'est déjà mieux. Ah faut ce... Non mais c'est bien. Non mais il est content. Non, il est content. C'est quoi ces épreuves ? Le pavillon des chasseurs tient à ce que toutes les zones de chasse offrent aux chasseurs l'occasion de s'entraîner. Les épreuves d'ici concernent l'élément le plus important de la chasse. C'est rien parce que chacun dit ça en fait. Chacun dit c'est le truc le plus important. C'est un défi. Donc tu proposes un entraînement ? Et un troupeau de machines. En plus, je peux accorder des insignes. Un demi soleil, un soleil complet ou un soleil radieux. Selon ton résultat. C'est quoi ce pavillon ? Le pavillon, blablabla. Tu as déjà gagné trois demi soleil. Oui, ça je savais. Choisis une épreuve et je t'expliquerai le principe. La vitesse, la bataille. Ah l'immobilisation, c'est bien ça. Dans les questions, ça je sais. C'est quoi ? Alors, il y a trois cadavres de veilleurs sur trois crêtes. Bill et tous avant la fin du compteur et tu auras gagné. Ça a l'air simple, mais fais attention aux autres machines qui se trouvent en bas. Bonsoir. Descends avec une corde et je lance le compteur. Attends. Là, là et là. Je vais y aller comme un barbare en fait. Je vais full courir comme un... Atteindre les carcasses avant les étincelles. Let's go. Je suis repérée. Je suis repérée. Ouais, c'est pas grave. C'est juste tes jambes. C'est pas grave. Non ! Quoi ? Il est en train de me tout décarcasser là-bas, là. Ah c'est ça. Faut que je les fasse fuir aussi, quoi. Non ! Je l'ai eu. Ça c'est une minute trente ? Non mais j'étais mort. Non mais je vais rentrer. Plus j'ai plus de vie là. Ah ! Que p'tit bâtard. Oh non mais... Oh les p'tits bats, quoi. Je meurs pas, je vais essayer. Très bien. Alors, il y a ça a l'air simple. J'aurais choisi... Bon. Qu'est-ce que je vais prendre pour leur faire peur ? Le feu, hein. Et là, genre j'ai pas de... Allez, go ! Vas-y, Alloy ! Cours, 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 cours ! Non ! Putain les salauds ! Non il me l'a pas prise, hein ! Oh c'est bon. Aïe ! Barrez-vous ! Ok, elle brute. C'était un plaisir de te voir à l'oeuvre. Petit soleil radio là. Easy ! Ça, facile ça ! Euh... J'ai deux points de compétences. Il m'en faut trois. C'est dommage. Ah ! Je vais peut-être l'avoir là, non ? Il me l'avait pas encore rajouté ? Si ? Non ? Peut-être ? Ah non mais il l'avait déjà rajouté. Euh... Ok. Donc... Ah non je peux pas... Oui, d'accord. Faut que j'ai... Faut que j'ai le bon truc. Il faut que je puisse le ligoter, ligoter. Euh... Il peut pas s'échapper. Et... Il faut que je crée... J'ai plus de... Ah... Donc un piétineur. Puis derrière... Ah non mais faut pas que je parte par là, faut que je parte par là. C'est ça. Je ligote le piétineur et après je le déglingue en dessous. C'est parti. Quelqu'est le plus près ? Oh là là mais déjà... Non mais déjà ils sont trop loin ! Non c'est pas ça ! Il est ligoté là ou pas ? Il est ligoté là ou pas ? Ah zut ! C'est deux ! Faut le faire sur deux ! Ah y'a l'autre qui me fonce dessus là ! Barre toi ! Barre toi ! Allez ! Ça dégage. Il me suit l'autre derrière là non ? Oh c'est bon. Ok c'est bon. Ah ! Finalement il est mort mais vachement après. Les ressources faut que j'achète à mort de fils électriques. J'ai 14 000 balles ! Oh là 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 ! J'ai trop de thunes ! J'ai beaucoup beaucoup trop de thunes quoi. Y'a un moment ça devient UBS quand même hein. Euh... Tout 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 tout... Ah les trucs de choc pour déloger les euh... Pour déloger les composants c'est tellement bien ! Ça marche trop bien ! Tu as gagné un soleil radieux du premier coup ? Oh félicitations ! Eh ouais ! Tu vas devoir me prouver que tu peux piéger des étincelles. Attire les vers toi, puis ligote les avant la fin du temps. Tu es prête ? Bien ! Je lancerai le compteur quand tu auras choisi une corde. Il va falloir en faire combien là ? Obviser les étincelles à l'aide du lance-cordes. Ah ouais donc faut utiliser les flammes dessus pour qu'elles tombent. Et derrière après on les immobilise une fois qu'elles sont tombées quoi. Ok. Ok ok. Je sais pas combien de fois il va falloir faire ça mais... On va se lancer hein ! Allez let's go ! 3 ! Ouais et B ! Ah bah regardez ! Allez ! Et de une ! Aïe ! Merde elles sont trop loin elles sont trop loin. Attendez hop ! Quoi ? Quoi ? Mais non mais... Pourquoi j'ai pas le truc ? Mais non mais c'est chiant le jeu ! Putain le coup critique quoi qui passe pas ! Putain ! Putain ! Oh là mais on voit rien ! On voit rien ! C'est chiant comme la mort ! Putain ! Allez ! Allez ! Mais non la coup critique ! Bah bien relou hein ! Pour trouver l'angle qui va bien pour faire le coup critique et bah c'est bien chiant ! Ah ouais c'est ça ouais ! Ouais vas-y ! Continue de me tirer dessus c'est parfait ! Putain ! Ouais j'ai gagné ! Je vais devoir y aller ! Tu sais où me trouver ! Il s'emmerde vraiment hein ! Ah j'ai mon point de compétence ! Donc ! J'ai plus de vie hein ! Attendez ça je suis pas encore passé dessus ! Ça j'ai tout débloqué ! Je suis très content ! Euh... J'ai quoi ? Ouais le Breeze Rock ! Je l'avais pas encore fait ! Le porte-mort ! Il y a lui aussi ! Hop ! Voilà ! Ça évite d'avoir des euh... Des points d'exclamation partout là ! Donc ! Euh... Nouvelle compétence ! On attaque par le dessous ! On est content ! Et dans les bo... Oh putain les boites au trésor ! Ouais... Attendez ! Tout ça ! Voilà, merci ! Euh... Le piège non... Ok ! Lui on va aller vendre des trucs au pépère là ! Parce que genre ça... C'est vendable ! Ça c'est vendable ! On a les trucs de déplacement ! Voilà ! Ça c'est vendable aussi ! Ce qui nous fait un peu de place dans l'inventaire ! Euh... Est-ce que je peux créer des potions ? Ça va pas des masses hein ! Est-ce que je peux en acheter ? Voilà ! J'en aurais besoin ! Moi j'suis full en potion ! Bon ça c'est fait ! Ça c'est fait ! Donc maintenant... Prochain truc de chasse ! Niveau 18 ! Et le dernier il a combien ? Pourquoi c'est pas indiqué ? Parce que je l'ai pas débloqué ! D'accord, parce que je l'ai pas débloqué ! Et bah on va le débloquer ! Attendez d'abord... Paf ! Je mets ma marque... On va regarder ! L'autre c'est niveau 18, on va prendre celui qui est le plus simple ! On va y aller crescendo ! Je pense que celui d'en bas est le plus compliqué ! C'est ça ? Let's go ! Oh c'est des copains ! Vu que j'ai l'habitude de me retrouver nez à nez ! Avec les vilains ! Et à pas m'en rendre compte ! Ah si le dernier là dans la forêt c'est euh... C'est les trucs de discrétion ! C'est vrai ça y est je me rappelle ! L'autre truc là-bas c'est les discrétions ! Est-ce que je vais y arriver ? Je suis pas sûr ! Et donc là niveau combien ? Il nous l'affiche pas ? Pourquoi il nous l'affiche pas ? Pourquoi il a l'ID ? On chasse de l'éperon... Ah parce que j'ai pas encore parlé au mec ! C'est pour ça ? Parce que j'ai pas encore parlé au mec ! Qu'est-ce que tu fais aussi loin de chez toi Nora ? Tu sais que tes terres sacrées ne vont pas jusque là ! Je vais où je veux ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis le gardien de cette zone de chasse et donc bien sûr je suis le représentant local du pavillon des chasseurs ! Pour être plus précis je m'occupe des épreuves d'exploitation mais une Nora comme toi n'a aucune chance de dépasser ! Je pourrais t'étonner ! Je pense ouais ! Allez t'es qui ? Enfoiré ! Ça n'a rien d'un hasard ! C'est un honneur ! Tu n'as aucune chance de comprendre mais j'ai un certain statut auprès du pavillon de Méridien ! Au point de t'envoyer ici planter ta tente sur les terres sauvages ? Tu comptes participer à... Ah comment il est mauvais ! Dis-moi plus sur les épreuves. Cette zone propose des épreuves d'exploitation. Il s'agit de prendre l'avantage en utilisant des machines contre d'eau. Ah on va pirater ! Tu peux par exemple récupérer l'arme d'une machine et en abattre une autre. C'est dur mais leur puissance de feu en vaut souvent la paix. C'est vrai ! Parle moi du pavillon des chasseurs. C'est une tradition Karja. Le pavillon est géré par des lignées de familles nobles. On s'affronte en chassant les pires des machines. Tu as déjà trois demi-soleils. Mais l'accueil ne sera pas chaleureux. C'est une... Il m'a pas sauvage. D'accord, je suis une sauvage, j'ai compris. Le ravageur, la prise de contrôle, la gueule d'orage. Pour cette épreuve, tu dois utiliser le canon d'un ravageur pour abattre d'autres machines. C'est ça j'aime bien le faire. Tu peux détacher le canon ou utiliser ta lance pour contrôler le ravageur et le faire combattre pour toi. Ah ! Oh juste un petit conseil. Tire des flèches de choc sur le canon des ravageurs. Ça le détachera en un coup. Nice. C'est très bien. Lance-toi et fais de ton mieux. J'ai combien de temps pour ça ? Retomber un canon des ravageurs et s'en servir à commencer l'épreuve en descendant une corde. Mais ils sont où les ravageurs ? Ils sont où les ravageurs ? Y'en a un là ? Là y'a un ravage jet. C'est quoi les autres ? Ah ! Ah oui d'accord. Ah d'accord. Non mais c'est ok hein. Je vais attendre d'être dans la zone de chasse pour tirer. Reviens petit. Petit. Et y'a un gueule d'orage. Est-ce que je vais le défoncer le gueule d'orage d'après vous ? Donc flèche de choc. Je vais attendre d'être dans la zone de chasse pour tirer. Merde. Je peux m'en sortir. Ouais c'est bon. Vas-y il est là. Oui. Aïe ! Merde il m'a vu lui. Oh non mais arrête ! Mais arrête t'es de chiant ! Hein ? Il est juste à côté ? Oh mais barre toi ! Reprenez vos activités. Pourquoi il est là ? J'ai aucune idée de pourquoi il est là. C'est ça casse-toi. Prise de contrôle. Je sais qui tu es petite. La Nora qui contrôle les machines. J'ai une épreuve parfaite pour toi. Ouais. Prends le contrôle de deux ravageurs avec ta lance. Utilise-les pour abattre un gueule d'orage. Bonne chance. Il t'en faudra. Ah ouais. Après. Donc. Les ravageurs j'en ai un là. J'en ai un bah vas-y go. Go. Non ! Comment il a fait pour me voir ? Attendez. Regardez. Je le fais tomber. Voilà. Merde ils arrivent. Ils arrivent. Vas-y mon gars. Moi je suis mon gars. Attendez. Qui c'est qui m'a tabassé ? Et merde. Il est où le dernier ? C'est mort. Il n'a plus d'autre. T'es mort. T'es mort. Bon je recommence. Dommage. Vas-y non mais téléporte toi. Merde. Merde. Il a peut-être entendu surtout. J'arrête pas de râler forcément. Il m'a entendu évidemment j'ai couru comme un débile. Je sais qui tu prends le contrôle. Très bien. Voyons. Du coup c'est pas grave. Vous avez vu faut que je bourre. Si je fais ça hop. Regardez sur le dos. J'ai peur j'ai peur j'ai peur. Maman. Voilà. Là. Il faut que je m'en trouve un deuxième. Non mais évidemment quoi. Evidemment qu'il est à l'autre bout quoi. Allez go 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 ! Yes ! Et maintenant. Regardez. Venez. Venez pas m'aider hein ! Mais cours ! Putain mais c'est pas vrai ! Allo ? Il m'aide pas. Ah regardez j'ai toujours ça ! Ah non il est dans le sol ! Ça marche plus lui dans le sol ! Oh la ! Oh merde lui ! Oh toi tu m'énerves ! Oh toi je t'en peux plus tôt ! Voilà. Regardez ! Regardez ce que je peux faire maintenant ! Hop ! Ça ! C'est qui lui ?! Putain en deux ! Mais non mais sors ! Tout ça parce qu'ils l'ont pas tabassé au bon moment quoi ! C'est chiant ! Bah ouais bah voilà quoi ! Il y en avait un troisième ! Donc il y en avait donc un troisième qui n'a pas fonctionné quoi ! Enfin qui n'a pas été euh... Que j'ai pas vu ! Que j'ai juste pas vu ! Qui m'a pas aidé ! Super hein ! J'ai mis trois minutes à la place de deux minutes quarante quoi ! Ça fait chier un peu ! Ça fait quand même un peu chier ! Il était où le troisième ? Non mais j'ai fait tout le tour pour arriver à choper le ravageur ! Et en fait le machin s'est planqué ! Et s'est pointé au dernier moment pour m'emmerder en fait ! Ça saoule un peu ! On va réessayer ! Ce n'est pas grave ! Tu remportes l'épreuve ! Ouais mais moi je voulais tout ! Je vais m'en aller ! Ça saoule un peu quand même ! J'avais la bonne technique par contre ! Ah ! Nouveau niveau ! J'avais la bonne technique parce que les choper et les pirater c'était cool ! Ohlala ! Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait autant de trucs ! Ah d'accord ! Ok 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 ! On a les autres tenues, on a des boîtes qu'on a récupéré... Pas nul Bon On va d'abord sauvegarder Et on va y retourner Va-t-on y arriver Ouais Non Non c'est pas ça C'est ça que je veux faire Bon On y retourne Mais non ça va aller Ah viens avec moi Viens par là Viens commencer à lui casser la gueule à lui C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ta mère en slip de guerre Regardez il est coincé Piraté Trop bien Bouge pas Oh yeah Et merde Non putain mais Non mais casse toi conner Voilà merci Et bah voilà Ouh Allez maman m'a dit Ah non désolé Rien que j'ai peut-être lâché un tamer J'avoue j'ai peut-être lâché un tamer Et je regrette Je suis désolé Je connais même pas la maman du gueule d'orage Donc voilà Vous savez que c'est Sorti comme ça Mais je Voilà Je regrette Je serai là Toujours pour toi Vas-y file moi des potions Parce que je me suis fait éclater Plusieurs fois d'affilée Ah c'est bon J'ai la même chanson On est re-synchro Alors le dernier c'est quoi Le gueule d'orage Pour cette épreuve Serre-toi du canon du gueule d'orage Pour abattre des ravageurs Tu peux détacher le canon Ou utiliser ta lance Pour contrôler le gueule d'orage Et le faire combattre pour toi Ah pense à utiliser des flèches de choc Sur le canon du gueule d'orage Tu le détacheras en un coup C'est le moment pour Attendez le canon Le canon c'est les trucs qu'il y a au-dessus Non Approche Viens Viens gueule d'orage Viens gueule d'orage Il va venir Il y a l'autre là qui va me repérer Il va me faire chier lui Attendez Le canon Ah le canon est devant Ah oui je pense que je vais le pirater Je pense que je vais plutôt essayer de le pirater Je crois que je me suis fait mal Je crois que je me suis fait mal Aïe 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 Ah bah évidemment C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Oh les connards Faire tomber Utiliser un lance disque sur un ravageur Non c'est les lance disques en plus C'est même pas les C'est complètement con C'est même pas les bons trucs Qu'il m'a dit On peut pas le pirater comme ça direct Allez vas-y Charade moi ça Avant que les autres arrivent là Nice Ah mais il continue à me faire mal En fait ce con Et vous venez les ravageurs Ou vous attendez le dégel là Venez vous faire casser la gueule Allo Là Voilà Tchuch Tchuch exhale Dé heavenly pastel Tchuch 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 Il n'utilise pas ses lance disques et il est nul en plus. Franchement pirater les gueules d'orage c'est nul. Le truc me sert à strictement... Strictement à rien. Il ne fait rien, il y a les autres qui sont en train de me boloss. Épreuve ratée, plus assez de machine, ouais non c'est ça en fait. Voilà. Ça ne marche pas en fait. Maquette est en promo. Des bisous bibi. Des bisous. Voilà je me suis bien planté. Ma technique était nulle. Donc ouais faut que j'extrais... Faut que j'extris le bain de bouche. Le bain de bouche les... Les lances disques. Du ravage... Du gueule de rage. Ah bah échec. Il faut que j'y retourne. Non mais faut que je détache le canon ouais parce que... Le gueule de rage il fait rien hein. Il veut vraiment pas bosser pour moi quoi c'est euh... Il a rien fait le petit enfoiré. Euh et donc ouais je vais utiliser plutôt les euh... Attendez je vais faire ça, ça... Tac là je me cache. Vite ! Cache toi ! Ensuite ça... Voilà ! Composants extraits. Puis derrière ! Aïe 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 ! Ils sont où ? Mais ils sont où ? Putain ils sont où ? Je vous jure je vais péter un plomb ils sont où ? Ah y'en a un là. Allez et devant. Merde. Aïe ! Vite ! Va chercher le deuxième. Vite le lance-disc. Non ! Il s'est foutu devant moi ce con ! Je l'ai eu. Je l'ai eu. Putain il s'est mis devant moi quoi. Le machin il s'est suicidé quoi. Tu viens de gagner un soleil. Ah je sais bien ouais. Je dois partir. Comme tu veux. Bon. Encore. Merde ils sont en train de m'encercler. Ils sont en train de m'encercler. Niveau 30. Ah niveau 30 ? Ah oui effectivement ouais. Ah c'était peut-être le plus compliqué celui-là. Et heureusement. Hop. Un petit. Un peu plus simple après. Ah ouais non évidemment ouais. Les ravageurs et les gueules de rage. Ouais bon c'était peut-être un peu le plus compliqué. J'y suis allé comme un bourrin mais j'ai réussi. C'est marrant il y a toujours la petite musique de. Il y avait un combat en cours quoi. Bon bah je me suis barré. Ah par contre là ça va être les épreuves de. On va rire. Attendez. Attendez non parce que. Regardez. C'est les épreuves là où il faut être discret. Donc. Moi je suis un malin. Tenu Nora. Voilà. Je prends la tenue de Nora où finalement je peux courir et personne me voit quoi. C'est quoi cette voix qu'il a lui ? La discrétion. Le butinage. Oh non pas les traqueurs. Oh il y a des traqueurs. Les veilleurs du troupeau attaquent très vite. Tu dois réussir à les abattre en restant discrète. C'est compris. Commence l'épreuve en descendant avec une corde. Fait de chiant il faut être discret. Il faut être discret c'est nul. C'est nul. Oh non. Non. ... 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 C'est pas une blague, j'ai déjà perdu 30 secondes. L'autre là. Ah, tuer les veilleurs d'une attaque silencieuse ! ... 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 Je vais recommencer parce que, étant donné qu'il me reste plus que 30 secondes, c'est un mauvais plan. Euh... vas-y, parle au mec. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il me voit là ? Oh mais merde mais non mais... C'est chiant. C'est chiant la discrétion dans le jeu là. Moi j'aime pas très. Bon, j'en suis à combien ? 8 minutes 19. Ok. Bah vas-y. Ça en est bon. Allez, 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 allez. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Non ! La blague. La blague ! Silence et rapidité. Sur le dernier... Sur le dernier, c'est quand même un peu limite, limite quoi. Parce qu'il s'est quand même dit... Il y a un truc là. Il y a un truc là. Puis moi je me suis pointé, ouais non mais vas-y. C'est bon, t'es mort. Les testudiens gardent férocement leurs butins. Pour cette épreuve, tu dois piller 4 de leurs conteneurs dans le temps imparti. Ah ça c'est facile. Ça c'est facile, faut leur balancer un truc sur le dessus là. Très bien. Choisis une corde et descends pour commencer. Elle est euh... Un Sonic Boom. Le Sonic Boom sur le dessus, sur les testudiens, ça marche très bien. Fouiller les caisses de testudiens. En plus je peux y aller en mode bourrin ça non ? Attendez. J'ai des caisses en face là. Et d'une caisse. Merde. C'est par où ? Elles sont où ? Attendez. Merdez. Hop. Il se passe. Allo ? Allez d'accord. Bon. Allo ? Allo ? Attendez je piche pas. Je piche pas ! Je suis bien ce qui se passe ! Qu'est-ce qui se... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas compris ce qui se passait. J'ai pas compris ce qui se passe là. Les trackers n'épargne pas ceux qui préfèrent la force brute à la patience. Ne fais pas cette erreur. Si tu en as la trempe, abats ces trackers. Et tu recevras un splendide ainsi. Tu dois te préparer. Ton épreuve... Trouver à battre les trackers. A trouver ça c'est bon. Y'en a un je sais où il est. Contre les abattre ça fait chier quoi. Ça fait chier. Est-ce que je peux pas le... Est-ce que je peux pas les kéblots quoi. Il est pas par là ? Il était où ? Il était là tout à l'heure. Ah il est là, regardez ! Allez, finissons-en. Et le deuxième il va être où ? Où va être le deuxième tracker ? Je ne sais pas. Je croyais qu'il continuerait. Il peut être dans le coin non ? Ouais. Attendez. Il est là, regardez. Une 43. Vite ! Vite ! Merde ! Merde ! Et ouais mais j'ai perdu trop de temps à le chercher ! J'ai perdu trop de temps à le chercher quoi. Je mets fin à l'épreuve. Les trackers si tu en as la... Ton épreuve... Les deux d'ailleurs, j'ai mis... J'ai galéré. Allez let's go ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est là. Il est là ! Allez, il est dehors. On va chercher le deuxième maintenant. Qui est dans le coin. Aïe mais non ! Putain mais... Il est où ? Contre toi ! Putain j'ai tous les connards mais j'ai pas le tracker. Oh il est là-bas. Non bah c'est mort. C'est mort, une 39. Putain mais tout à l'heure il était là ! Mais merde quoi ! Ouais bah oui évidemment qu'il met fin. Si tu en as la... C'est compris. J'avais tous les... J'avais tous les bolosses de la terre là qui étaient là. J'vois rien, j'vois rien, j'suis dans les herbes. C'est parti ! Allez ! Non mais arrête toi ! Putain lui il me gonfle. Oh tu m'as saoulé ! Ah il est là-bas ! Regardez ! Merde la... Oh putain là ! T'es m'énerve tous là ! Cassez-vous ! Putain je veux casser le gros moi ! Putain mais je m'en fous de vous ! Je m'en fous de vous, barrez-vous. Putain... Putain... Ils m'auront bien saoulé hein. D'habitude ils se pointent jamais. Et là j'avais les tiens sur le dos quoi. C'est calme sous les arbres. Tu maîtrises cette épreuve. Prends ce soleil radieux. Merci. Donc ouais les... Mais ouais mais je sais pas où ils sont quoi. En fait le problème c'est que je sais pas où ils sont là les coffres. Euh les trois là. Attaque de chef. Vas-y. Ah je suis niveau 50. Trop bien. Et là le problème c'est que j'ai 1 minute 05. Et je sais absolument pas où sont les caisses quoi. Est-ce que je vais tricher ? Ah là y'en a deux. Trente-sept secondes. J'suis coincé. J'suis coincé. J'suis coincé, j'suis coincé, je sais pas où. Oh y'a autre chose. Y'a autre chose. Y'a autre chose. ça a mis fin à l'épreuve pendant que moi je vais regarder une vidéo sur youtube butinage youtube j'ai pas envie de me faire chier à tourner pendant quatre heures pour la dernière quête surtout que voilà ça dure une 105 donc je pense qu'il faut y aller vraiment en mode direct quoi vas-y vas-y hop donc lui dans la vidéo il commence il commence au même endroit que moi déjà ça c'est bon plan oui il a 50 secondes lui 1 qu'on se fait repérer en fait ils les mettent sur leur dos quand on se fait repérer ils les mettent sur leur dos donc en fait faut le faire sans se faire repérer c'est évidemment la technique que j'utilisais mais mais vous avez juste pas compris on sait pas là c'est là je sais plus je sais plus oui c'est là eh non il a eu trop de balles l'autre là il doit attendre dans son alors lui il commence il commence et il y a trois trucs coucou patatarte comment ça va pas trop bien en fait là je suis en train de faire une dernière épreuve et c'est chiant il faut y aller en mode je me planque c'est nul c'est nul les épreuves où il faut se planquer là attendez je vais regarder une autre vidéo et comment tu vas pas tard toi comment tu vas attendez il est marqué suite à une mise à jour suite à une mise à jour les trois caisses de butin à droite et les trois à gauche ont vu leur nombre réduit à deux sachant que les télestudiants en prennent une sur les deux disponibles il faut donc courir pour aller chercher les deux à droite pour ensuite tirer une flèche de choc sur une machine l'ayant mis sur son dos visait bien derrière où il y a des attaches jaunes à y remasser ainsi voilà c'est bien ça ouais donc comment il fait il va à droite il descend là il court il court elle court elle court la maladie d'amour il lance une pierre il pirate la machine à ce moment là il a fouillé deux caisses aaaah et là il y en a deux il faut attendre d'être dans le bon sens parce que la flèche de choc c'est à l'arrière qu'il faut la balancer ah ouais j'étais comme un con en fait je balançais devant ah ouais c'est carrément derrière il faut balancer ah ok j'avais jamais fait gaffe en fait ok ça va je cherche une bonne souris mais j'en trouve pas qui me plaise j'ai testé la raza en agace en film le plastique était nul et glissant et trop grosse pour moi ouais alors moi j'ai la MX Master 3 donc c'est pas du tout une souris de gamer mais pour de la bureautique elle est juste merveilleuse donc il faut que j'ai des flèches de choc et c'est parti c'est parti c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave pourquoi 3 la première que j'ai mais quel jeu de chie la première elle a pas compté pourquoi la première elle a pas compté elle est pas trop grosse elle est grosse c'est pas qu'il y a une viande je suis un MX Master 3 c'est les clics qui sont bruyants mais j'ai peur que le poignet touche pas le bureau ah non j'ai pas du tout le souci si tu triches évidemment il triche ton épreuve comment j'ai pécho le pro... non mais le... sans déconner quoi la première caisse elle a juste pas compté merde non 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 c'est bon non non mais non bon là ça fait 1 merci merci de compter pour de vrai par contre j'ai tout le monde qui me coure au cul mais pourquoi ça marche pas je le fouille là allez allez non mais non mais... allez go allez c'est bon j'ai une petite question sur la mix Master 3 t'as des petites mains ? non j'ai des mains... j'ai pas des grandes grandes mains mais j'ai des mains plus qu'honorables et oui quand tu bosses t'as aucune tension non franchement elle est... enfin pour moi elle est géniale cette souris c'est à peine si je t'ai entendu c'est à peine si je t'ai entendu c'est à peine si je t'ai entendu bah ouais non effectivement ouais on a juste... on a juste bourré comme un âne quoi je ne suis pas intéressé par une épreuve pour le moment alors je t'attendrai mais j'ai vraiment bourré comme un âne quoi et le mec... ah bon ? tu étais là ? tu étais là ? j'étais à peine entendu non mais mec déconne pas quoi bon on les a tous fait hein on va aller chercher nos armes maintenant j'étais 9 j'étais 9 en mug tu vois ? hop on va faire en taille de mug tu vois ? hop on va faire en taille de mug la ville la ville 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 et on va aller chercher les armes de fifou Johanna va être dégoûtée Johanna va revenir sur la prochaine session on va dire hein ? quoi ? vous avez fait ? t'as fait les euh... t'as fait tous les trucs de chasse ? je vais faire oui 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 et tout se fait je vais finir pardon ah mon majeur j'ai 8 cm et jusqu'au poignet ça fait genre 17-18 cm ouais je sais pas j'ai aucune idée ah bah j'ai tout j'ai tout maintenant j'ai assez d'insignes pour toutes les armes je crois que j'en ai assez alors ? tu m'as apporté la totalité des insignes il va y avoir des jaloux chez les chasseurs ce qui n'a rien de nouveau je te prie d'accepter la fronde explosive le lance-corde et l'arc de guerre félicitations je n'ai plus rien à te donner tu es une vraie chasseuse d'élite ouais ouais je t'ai donné tout ce que je peux ah d'accord on peut vraiment plus lui parler en plus après et du coup je vais aller ouvrir ça les boîtes au treasure donc tac ça on s'en fout tac ça on s'en fout ça on s'en fout évidemment j'ai récupéré plein de ressources ah givre-lymph je suis plein et donc la fronde le lance-corde et l'arc de guerre du pavillon et on va pouvoir on va pouvoir les équiper parce qu'a priori ils sont mieux maniement 50 alors que là il est bah c'est les mêmes c'est les mêmes en fait je me suis fait avoir bah ils sont plus jolis quoi mais je me suis fait avoir quoi attendez on va à l'artisanat l'arc de guerre il est où ? il est là non c'est pas ça retire inventaire de modire oh la la non mais c'est pas vrai les modifs ou j'aille en vendre va falloir que j'aille vendre des trucs ou les carjas marchent vraiment ou les carjas marchent vraiment ou les carjas marchent vraiment alors te voilà de retour euh commerce moi je veux vendre alors je veux vendre des modifs voilà c'est ça euh alors ça c'est bleu on vire ça c'est vert on vire ça c'est bleu on vire on va garder que du violet ça c'est bleu on vire ça c'est vert on vire bon bah voilà qu'on est on est full violet là voilà reviens me voir j'achète à bon prix des reliques banhues mais les belles reliques banhues que j'ai toutes récupérées déjà quoi tu les veux encore j'ai déjà tout récupéré euh allez enlève enlève et du coup on va prendre on va mettre sur celui-là euh là j'ai quoi ? 43 en gel et en électricité gel et dégâts électricité et dégâts corruption, maniement et gel oh la la corruption, maniement et gel corruption, maniement et gel corruption, maniement et gel alors on va mettre lui là on a quoi ? gel électricité électricité, dégâts et corruption on est pas mal là là franchement notre petit arc là ouf ouais oui sur la corruption on est bien ouais non on est bien sur tout en fait euh mais du coup c'est celui-là qu'on va maintenant équiper hop il est là donc la fronde explosive voilà et le lance-cord on verra ah le lance-cord comment on comment on rajoute des trucs ? le lance-cord qu'est-ce qu'on peut ajouter ? de la déchirure du maniement du maniement et bah déchirure, déchirure et maniement quoi ou alors on remet une déchirure on va remettre de la déchirure on va le faire full déchirure lui voilà comme ça on est quasiment max niveau déchirure bon et bah euh et bah voilà c'est pas mal les compétences on a un c'est quoi là ? riposte ouais on va garder riposte appelle une nouvelle monture piratée si aucune monture n'est disponible je sais pas trop comment ça marche mais euh et ramasse la chambre monture allez j'avais un point j'avais un point mais dedans hop et on va retourner au feu et on va s'arrêter là pour aujourd'hui on aura fait qu'une session mais une session de 2h15 donc euh elle a arrêté d'herbal comme si de rien n'était il parle de moi bien entendu il parait que chez les Nora ce sont les femmes et ouais chez les Nora c'est du matriarcat bon voilà bon bah on aura fait toutes les toutes les épreuves de chasse c'est cool des bisous youtube à la prochaine